A Genève comme ailleurs, la circulation au centre de la ville, l'impossibilité de stationner préoccupe les autorités. Les grands commerces, eux, se sont groupés pour trouver une solution pratique, un parking à proximité immédiate pour leurs clients. L'entreprise Choqué fut chargée d'abord de la mise au point, puis de la coordination. Et de la réalisation d'un projet audacieux et spectaculaire. Ce parking a été prévu en aval du pont du Mont-Blanc, en dessous de la surface du Rhône. Les travaux commencent en juillet 1969 par la construction d'un bâtardeau qui permettra d'assécher le lit du Rhône sur 12 000 mètres carrés. Des février 70. C'est l'organisation du chantier avec ses ingénieurs, ses équipes d'ouvriers, ses grues géantes. Le chantier s'anime, les Trax entrent en action. Première opération importante, la construction du mur d'enceinte. L'excavation de 90 centimètres de largeur de 15 mètres de profondeur est taillée directement au grappin dans le lit du Rhône. Les parois de la fouille serviront de coffrage au grand mur de béton. L'excavation est remplie de bétonite, cette boue liquide destinée à maintenir les parois de la fouille. L'excavation est remplie de bétonite, cette boue liquide est remplie de bétonite, cette boue liquide est remplie de bétonite. La pose des armatures doit suivre près les travaux de fouille. Pour y parvenir, les armatures d'acier sont assemblées et soudées sur le chantier. Elles sont mises en place par grands éléments de la hauteur du mur d'enceinte. L'excavation est remplie de bétonite, cette boue liquide est remplie de bétonite, cette boue liquide est remplie de bétonite. Ces grands éléments de plus de 14 mètres, une fois suspendus et assurés, sont amenés à destination et descendus en une seule manœuvre. L'excavation est remplie de bétonite, cette boue liquide est remplie de bétonite, cette boue liquide est remplie de bétonite. Le béton, dont la qualité et les caractéristiques sont déterminés en laboratoire, est coulé au fond de la fouille pleine de bétonite à travers un tube d'acier mobile. ... 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 Un arrosage systématique par temps chaud maintient l'humidité du béton, lui permettant de durcir à fond. Une première tranche de l'ouvrage est terminée. Une nouvelle étape est entreprise. 100 000 m3 de glaise sont évacués. Le bétonnage de la dalle inférieure Une touche filtrante est mise en place pour assurer le captage des eaux souterraines. Musique 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 L'exécution d'un ouvrage exceptionnel pose souvent des problèmes de contrôle où la sécurité du chantier sollicite l'audace du spécialiste. Sous-titrage MFP. Dans d'autres cas, c'est la précision et l'habileté de la manœuvre qui l'emporte afin d'assurer l'avancement des travaux aux endroits les plus profonds. ... 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